Musique Des 4 circonscriptions que compte la Corse, elle est de loin la plus vaste. Du beau dû à la Balagne, en passant par la Plaine-Orientale et jusqu'à la Castaniche, la 2e circonscription de Haute-Corse regroupe à elle seule 191 villes et villages, soit plus de la moitié des communes insulaires. Territoire le plus vaste, il est aussi le moins densément peuplé, moins de 82 000 habitants, dont près de 68 000 qui seront appelés aux urnes les 12 et 19 juin prochains. Musique En plein centre Corse, Corté et ses 7 500 habitants représentent le bassin de population le plus important. Capital historique de l'île, la cité paoline est aussi et surtout le siège de l'université de Corse. Ouverte en 1981, elle accueille aujourd'hui 4 700 étudiants, une jeunesse confrontée à plusieurs problématiques, emploi, coût de la vie ou encore accès au logement. Musique Et si certains étudiants résident directement sur le campus, d'autres ont fait le choix de prendre un appartement en ville. C'est votre cas justement, Juliana Navarro. Bonjour. Bonjour, oui. Alors vous avez 19 ans, vous êtes en première année de licence technique de commerce et vous, vous résidez à Corté. Oui, alors je réside à Corté depuis septembre 2021. Donc ça a été très compliqué de trouver un appartement sans avoir de connaissances, vu qu'il y a énormément de monde à Corté, que sans contact, je pense que je n'aurais pas trouvé d'appartement. Et aujourd'hui, par mois, vous dépensez combien de loyer ? Alors j'ai un loyer de 750 euros avec une bourse à 270 euros. Et ça vous permet de tenir les comptes, je veux dire, en plus de vos frais de course, vos frais alimentaires, vous en sortez ? Donc pour les frais alimentaires, tout ce qui est course, j'arrive à m'en sortir sauf pour la dernière semaine du mois, puisqu'il faut restreindre toutes les activités, tous les frais extrascolaires qu'on fait. Donc oui, c'est un petit peu serré pour la fin du mois. Et au-delà de ça, qu'est-ce que vous pensez des installations finalement à Corté ? Est-ce que vous paraît suffisante pour l'université ? Pour les installations à Corté, le plus problématique serait les places de parking dans notre IUT, car nous sommes beaucoup et qu'il y a très peu de places, donc nous nous retrouvons toujours garés au bord de la route, tout en bas. Les élections législatives, c'est dans quelques jours. Vous, qu'est-ce que vous attendez finalement du futur député ? Ce que j'attendrai du futur député, ça serait d'avoir une bourse un peu plus élevée, pour avoir un loyer convenable pour tous, et des places de parking à l'IUT, pour qu'on soit tous garés convenablement. Juliana Navarro, merci d'avoir pris un petit peu de temps pour nous répondre. Certains étudiants reprochent de leur côté un manque de communication de l'université par rapport aux aides qui leur sont dues. Paola Harry, bonjour. Bonjour. Vous avez 28 ans, vous êtes un master de MEF, et vous êtes étudiante malentendante. Oui, c'est ça. Et donc voilà, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ici, on a tendance à dire que beaucoup de personnes handicapées sont prises en charge, qu'il y a les informations véhiculées, mais j'ai envie de dire que non, pas tellement. Je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai eu la chance, certes, d'être au courant de mes droits, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'étudiants comme moi qui ont des handicaps même plus lourds. Bien évidemment, si je suis allée et que je leur ai dit, voilà, j'ai ces droits-là, on ne me les a pas refusés. Mais ce n'était pas normal, après ça ne serait que mon avis, que personne de la fac soit venue me dire, madame, vous avez de tels droits, il y a tel service pour vous, etc. Et donc c'est pour ça que je pense vraiment ne pas être la seule, car entre ceux qui n'osent pas le dire non plus. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à gérer pour ça. Et pour vous, c'est le rôle d'un élu, c'est le rôle d'un député finalement d'intervenir sur ces problématiques ? Ah oui, totalement. Il faut justement en parler pour qu'il n'y ait plus de honte et surtout en parler, mais agir. Donc oui, ce sera avec plaisir que quelqu'un puisse nous représenter en quelque sorte et que personne ne soit mis à l'écart. Et c'est ce que vous attendez justement du futur député élu. Paola Harry, merci. Mais la deuxième circonscription de Haute-Corse est également la plus rurale. Seulement 17% des habitants résident dans une commune urbaine. Plus encore, le territoire est celui qui abrite le plus grand nombre d'agriculteurs et de terres agricoles, notamment en pleine orientale. Des éleveurs, maraîchers ou encore arboriculteurs qui ont été rudement impactés au cours des dernières années par les diverses crises sanitaires et économiques qui se sont succédées, mais qui sont également confrontés à des difficultés plus locales. Et parmi ces problématiques, notamment l'accès foncier, Fabien Indori, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête d'une exploitation de 800 brebis-corses depuis maintenant 4 ans, mais vous avez rencontré de nombreuses difficultés à avoir l'accès au terrain. Oui, moi je suis sportant depuis toujours. Je travaille avec mon père en tant qu'aide familiale. J'avais voulu m'installer depuis mon plus jeune âge, j'avais 20 ans. Mais sans foncier, je ne pouvais pas. Donc du coup, je suis resté sur l'exploitation de mon père et de mes parents pour les aider, en attendant, de trouver du foncier pour pouvoir m'installer. Mais qu'est-ce qui vous a posé problème finalement ? Qu'est-ce qui vous a empêché d'avoir accès à vos propres terrains ? Les baux, tout ce qui est maîtrise foncière, voire l'achat des terrains qui sont trop chers, parce qu'il y a beaucoup de spéculations immobilières. Les spéculations même agricoles, avec des filières qui sont beaucoup plus riches que les filières d'élevage. Et du coup, nous, on est un peu coincés dans tout ça, surtout les jeunes, pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions et vraiment pérenniser l'exploitation pour travailler dans de très très bonnes conditions. Chose qu'on n'arrive pas à faire dans la Corse. Oui, il vous a fallu plus de 10 ans avant de vous installer. Vous connaissez d'autres éleveurs, d'autres agriculteurs qui sont dans la même situation ? Oui, il y a des éleveurs même qui jettent l'éponge, qui ont vendu leurs brebis dans le secteur, parce que justement, ils en avaient marre de travailler dans des conditions très précaires, sans bâtiments, sans infrastructures, parce que ça demande quand même une logistique à mettre en place pour pouvoir exploiter les terrains. Et du coup, sans maîtrise foncière, c'est impossible à maintenir une exploitation rentable et aussi mentalement très compliqué à travailler. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de ces élections législatives ? Qu'est-ce que vous espérez du député ? Mais qu'il y ait déjà plus de concertation avec le monde agricole, avec les syndicats, avec les chambres, l'eau d'arc, l'office hydraulique, et qu'ensemble, on propose un plan spécial Corse pour le foncier, le foncier agricole, bien sûr, pour pouvoir pérenniser toutes ces exploitations qui ne demandent que ça, surtout dans l'élevage, où on a vraiment du retard par rapport à d'autres filières. Et c'est ce manque de maîtrise foncière qui nous bloque dans nos évolutions. Très bien, Lindori, merci d'avoir pris un petit peu de temps pour nous répondre. Mais même une fois les terrains déjà acquis, pour les professionnels du monde agricole, tous les problèmes ne sont pas réglés pour autant. Pour en parler avec nous, Maxime Roquet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes autodidacte, vous êtes le seul agriculteur de votre famille, et vous êtes à la tête depuis 5 ans d'une exploitation de maïs à Gisonnach. Alors, agriculteur, c'est un métier prenant, c'est un métier à plein temps, et c'est un métier qui comporte sur le difficulté. Avant tout, je dirais que c'est un métier de passion. Et en effet, nous avons les difficultés, à savoir climatiques, nous sommes soumis aux éléments. On a l'été des sécheresses qui arrivent de plus en plus tôt, l'hiver des inondations record. Et au-delà de ça, on a cette année une crise de l'inflation sans précédent. Moi, mes matières premières, par exemple mes engrais, ont pris plus de 300% pour certains types d'engrais. Ensuite, le gasoil a doublé. Donc, oui, oui, ça a son lot de difficultés comme métier. Et face à cette succession de crises, vous êtes épaulé, vous avez reçu des aides ? Alors, pour ce qui est du gasoil, l'État a mis en place des aides. Après, pour le reste, en fait, comme nous sommes exactement dans le même bateau avec les éleveurs, c'est-à-dire que moi, je suis producteur de matières premières pour les éleveurs, il faudra mettre en place une série d'aides pour ceci. Parce que si je répercute mes prix sur l'alimentation animale, on sait très bien que leurs exploitations sont à flux tendu au niveau de la trésorerie et ils ne pourront pas supporter cette augmentation sans précédent. Et avec ces élections législatives, qu'est-ce que vous attendez finalement du futur député ? Alors, le futur député, pour moi, doit être un homme d'action. Il doit se saisir du dossier agricole rapidement et aider les éleveurs comme il se doit. Il faut agir et vite. Parce qu'à la rentrée, on peut penser qu'en septembre, il y aura de gros problèmes. Sur les matières premières, en tout cas pour l'élevage. Maxime Roqui, merci d'avoir pris un petit peu de temps pour nous. Territoire le plus vaste, le plus rural, le plus agricole et le plus étudiant, la deuxième circonscription de Haute-Corse est également la plus pauvre de l'île. 21,5% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est sept points de plus que la moyenne nationale. Un point sur lequel les députés corses seront amenés à travailler, sur l'île comme à l'Assemblée nationale. Et puis, l'île comme à l'Assemblée nationale.